Nous sommes une entreprise pharmaceutique, nous avons cette initiative d'être le plus possible inclusif et donc d'avoir des personnes qui présentent un certain handicap. A force de travailler ensemble, les gens ont compris les problèmes que je rencontrais, je dois dire que ça a très bien évolué, on s'est très bien adapté par rapport à ça. Ça fait vraiment beaucoup de bien de se sentir compris. Je suis capable de travailler mais j'ai un handicap et bon il faut en tenir compte. C'est bâtir sur de la diversité, on est dans une situation qui est gagnant-gagnant. Ça permet à des personnes qui ont un certain handicap d'avoir un travail qui est épanouissant et en même temps pour l'entreprise c'est une manière d'être plus créatif, plus innovant. Vagret est un grossiste distributeur de produits bio, service des magasins bio spécialisés. Il y a une partie qui va au conditionnement, donc en fait on a des produits en vrac qu'on va conditionner sous notre marque propre Vajra et qu'on va conditionner en sachets de 500 grammes voire un kilo. Chez Vajra nous sommes 36 employés et parmi ces 36 employés, on a deux personnes avec un léger handicap. Ça fait, j'ai signé mon contrat l'année passée, ça fait un an bientôt. Il y a eu beaucoup de travail au moins, c'est un travail polyvalent, flexible et bon, c'est toujours bon. Je crois que le fait d'avoir des personnes PMR au sein de l'entreprise, ça montre qu'on donne une chance à tout le monde. Pour toute une série d'employés, ils sont contents de travailler pour une entreprise qui donne l'opportunité à tout le monde d'avoir une chance et d'avoir un boulot. Le handicap, c'est une application qui sert à commander un taxi pour les personnes en huit et réduites. L'idée de l'application en elle-même, c'est de pouvoir rassembler tous les taxis adaptés bruxellois. C'est déjà beaucoup plus rassurant parce qu'on ne se dit pas combien de temps je vais devoir attendre. Ça m'est arrivé d'attendre dehors pendant plus de deux heures. Ça m'est arrivé d'attendre sous la pluie pendant plus de deux heures un taxi avant. Et si on peut apporter, je veux dire, sa pierre à l'édifice pour favoriser quelqu'un d'autre, il ne faut pas hésiter. Ici, l'administration communale Ducle, tout est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Au sein de la commune Ducle, si le stage découvert est concluant, alors on propose un contrat d'adaptation professionnelle. Je m'appelle Julie, je suis assistante administrative au service de la jeunesse. Je m'appelle Raphaël et j'ai 28 ans et je travaille au service vert de la commune Ducle. Ici, c'est la commune Ducle qui nous a offert cette salle. Le service organise régulièrement le SAM Différence. On peut faire des mises en situation de handicap, donc on vous voile les yeux par exemple, vous faites un petit circuit en Cannes. Être lauréat du prix de l'entreprise citoyenne Cap 48, c'est plutôt une consécration et une reconnaissance pour le personnel communal qui œuvre pour tous les citoyens. Stem.care, au départ, c'est donc un réseau numérique destiné aux personnes en situation de maladie chronique et ou de handicap qui vise à organiser l'aide par les pairs entre personnes qui vivent des réalités communes. Ce sont 5 personnes en situation de handicap et ou de maladie chronique qui ont décidé de créer le réseau ensemble. Et puis nous avons étoffé aussi l'équipe à travers des gens qui ont des compétences très particulières. Et là, on travaille principalement avec des gens qui vivent directement le handicap ou la maladie chronique quand c'est possible. On veut démontrer qu'on peut vivre le handicap ou la maladie chronique, avoir des parcours de santé extrêmement lourds et être en capacité de créer des entreprises. Vu que je suis en chaise roulante, avez-vous des escaliers ou ce genre de choses ? Ah oui, c'est parfait. Vous avez l'ascenseur. Je m'appelle Claude Vanhoek. Ce que consiste Rolling Store est de décorer les fenêtres. Donc notre principe, c'est d'aller chez les gens. Nos clients se divisent avec des particuliers, des sociétés et tout un réseau de professionnels. qui nous a apporté aussi cette vision de faire attention à l'accessibilité à ces choses-là. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne sait pas faire. Il faut juste de la volonté et du courage parce que c'est vrai que ça demande plus d'effort. Il faut avoir l'envie et voilà.